Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 24. Verset 24 au verset 27, dans le Livre des Actes, au chapitre 17. Verset 27. Nous voyons que Paul les attendait à cet endroit. Et à son habitude, il avait voulu propager la parole, le témoignage de notre Seigneur à cet endroit. Nous voyons que l'apôtre Paul, après avoir parlé un peu, a été invité à ce qu'on appelle un arréopage, un grand amphithéâtre en plein air de l'époque. Et cet amphithéâtre était dédié à un dieu, le dieu Mars. Il était consacré au dieu Mars. L'apôtre Paul avait été invité à cet endroit. Pour qu'il puisse, tous ceux qui le désiraient, entendre ce qu'il avait à dire sur la doctrine qu'il apportait. Mais l'Esprit veut utiliser ce que l'apôtre Paul leur a dit et en faire ressortir un point précis que l'apôtre Paul leur a révélé. Nous voyons au verset 24 que l'apôtre Paul avait commencé un peu son témoignage. Il a dit, Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Nous allons arrêter là. Dans le dernier verset que l'apôtre Paul leur a mentionné, l'apôtre Paul a révélé quelque chose d'assez particulier que l'Esprit veut nous faire explorer ce matin. Il a dit, il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur. Donc, il a voulu que tous cherchent le Seigneur. Nous voyons que l'Ecclésiaste, dans sa sagesse, nous dit que Dieu a mis dans chaque être humain la pensée de l'éternité. Il a dit à peu près comme ça, que chaque être humain, ne sachant pas comment, a quand même une conception qu'il y a quelque chose après la mort en général. Dieu a mis cette pensée dans chaque être humain que l'Ecclésiaste nous dit, la pensée de l'éternité. Et cette pensée-là fait que chaque être humain, d'une certaine façon, va chercher un être suprême, va chercher l'être suprême, d'une façon ou d'une autre. Donc, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver. De quelle façon? En tâtonnant. C'est un mot qui semble assez drôle, mais qui révèle beaucoup de choses, frères et sœurs, le mot tâtonnant, le mot tâtonner. Nous allons réentendre souvent ce mot-là, parce qu'il veut dire quelque chose de particulier. Que le Seigneur a désiré que chaque être humain le cherche, et quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons que selon le dictionnaire, le mot tâtonner veut dire mode de recherche empirique par essai renouvelé. J'explique le mot empirique et je vais tout rendre ça clair. Le mot empirique veut dire qu'il s'apprend par l'expérience, par l'observation. Donc, si nous déclarcissons ce mot, mode de recherche qui s'expérimente par l'observation, par l'expérience et par des essais renouvelés. Je vous donne un exemple. Non, vous avez perdu quelque chose. Vous ne savez pas où il est. Que faites-vous? Vous ne savez pas où commencer, là. Vous le cherchez. Vous allez aller là? Non, il n'est pas là. Vous allez aller là? Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Jusqu'à ce que vous le trouviez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tâtonné. Vous avez renouvelé des essais par l'expérience. Vous avez vu que non, ça ne peut pas être là à cause de je ne sais pas trop quoi. Vous avez été là, vous avez dit, non, ça ne peut pas être là. Je me rappelle, ce n'est pas là que je l'avais mis. Vous avez tâtonné jusqu'à ce que vous ayez trouvé. Nous voyons que ce que l'apôtre Paul leur disait, c'est que plusieurs personnes ont trouvé, ont cherché le Seigneur en tâtonnant. Qui veut dire qu'ils sont allés à un certain endroit. Ils en ont fait l'expérience. Ils ont reconnu que ce n'était pas ce qu'ils cherchaient. Ils sont allés ailleurs. Ils ont vécu des choses. Ils ont fait des observations. Ils ont reconnu que ce n'était pas ce qu'ils cherchaient. jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur se laisse trouver. Et que là, ils ont reconnu que c'est ce qu'ils cherchaient. Quand il le fait, ils ont pâtonné. Nous voyons que Esaïe nous explique une chose à propos de cela. Lorsqu'il parle d'une situation où Israël était dans une grande peine. Le peuple d'Israël était dans une grande misère. Ils s'étaient éloignés du Seigneur à cause de leur péché. Ils étaient un peu dans les ténèbres, dans un certain aveuglement. Et Esaïe exprime à l'Éternel ce que le peuple devait ressentir, selon lui. Dans son cas, il exprime cela à l'Éternel. Et voici ce qu'il dit. Nous t'entonnons comme des aveugles, le long d'un mur. Nous t'entonnons comme ceux qui n'ont point de yeux. Vous voyez ça dans Esaïe 59, verset 10. Qu'est-ce qu'Esaïe disait? C'est que dans certaines situations, lorsque tout semble noir, lorsque nous sommes moralement affaiblis, nous sommes démoralisés ou autre, que tout semble noir autour de nous, nous pouvons avoir cette sensation que nous t'entonnons. Qui veut dire quoi? Nous ne savons pas ce qui est devant nous. On ne sait pas où qu'on s'en va. On y va un peu à tantôt. Pensez, pensez qu'en la chambre est noire, vous vous levez. Qu'est-ce que vous faites? Ok, ça c'est lit, ça c'est le meuble. Vous tâtonnez. C'est ce que vous faites jusqu'à ce que vous trouviez l'interrupteur ou la porte, ou peu importe. Ça décrit un peu le mot. Que lorsqu'une situation est difficile, vous pouvez avoir l'impression de tâtonner. Vous ne savez pas où vous vous en allez. Nous voyons qu'à un autre endroit, Job exprime une chose en parlant des méchants, mais nous pourrons le ressortir d'une façon spirituelle adaptée à ce que l'Esprit veut donner ce matin, où Job dit, en parlant des méchants, en parlant de la délivrance que Dieu accorde aux justes des méchants, il rencontre les ténèbres, en parlant des méchants, au milieu du jour, il tâtonne en plein midi comme dans la nuit. Job 5, verset 14. Ce qui veut dire quoi? Que lorsque Dieu délivre le juste des méchants, le méchant se trouve comme bouche bée, il ne sait pas quoi faire. Il tâtonne. Il ne sait plus quoi faire parce qu'il a été confondu. Parfois, frère et soeur, il peut arriver dans des situations où nous sommes totalement dans le noir, et nous cherchons ce que nous devons faire. Que ferons-nous à ce moment-là, lorsque nous allons commencer à avancer? Nous allons tâtonner. Nous allons essayer, de façon successive, de trouver ce que nous cherchons. Si c'est une réponse, qu'est-ce qu'on va faire? On va scruter. Si c'est une question biblique, si on cherche quelque chose dans l'abîme, on va scruter. On va tâtonner. On va chercher à trouver la réponse. Par essai successif, ça ne veut pas dire que tu le réussis au premier coup. Quand tu cherches quelque chose, frère et soeur, normalement, tu tâtonnes, parce que si tu le cherches, tu ne sais pas où c'est. Tu ne tomberas pas dessus du premier coup. C'est rare. Souvent, il va falloir que tu renouvelles les essais jusqu'à ce que tu trouves. Tu tâtonnes. On voit que ce que l'apôtre Paul apportait, c'est que nous revenons à ce qu'il disait. C'est que Dieu a voulu la chose ainsi. Que dans certaines circonstances, Dieu a désiré, en parlant du salut, que certains le cherchent en tâtonnant avant de le trouver. Dieu a accordé une belle promesse sur ce point qu'il a dit un jour par la bouche d'un de ses prophètes. Voici ce qu'il dit. Entre autres, il le disait au peuple. « Vous me chercherez et vous me trouverez, » disait l'Éternel. « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, » dit l'Éternel, « Et je ramènerai vos captifs, etc., etc. » Mais notons la promesse que le prophète Jérémie a dit au peuple, qui peut aussi se refléter sur chacun d'entre nous, que si nous le cherchons de tout notre cœur, Dieu va se laisser trouver. Mais qu'est-ce qui peut se passer entre les deux? Entre le fait de le chercher et le fait que Dieu se laisse trouver? Dieu peut nous laisser tâtonner. Dieu peut nous laisser le chercher par essais renouvelés. En parlant de lui, ou en parlant de certaines choses aussi, parce que ça peut s'appliquer à des choses. Ça ne s'applique pas seulement à Dieu. Mais Dieu a fait une belle promesse dans ce sens que si nous le cherchons, il va se laisser trouver. Mais ça se peut que dans le procédé, on doive renouveler nos essais. Ça ne veut pas dire que les choses vont arriver du premier coup. Ce que je vous l'ai lu, c'est dans Jérémie, chapitre 29, je vous ai lu le verset 13 et le verset 14. Comme que nous voyons que dans un autre endroit, nous voyons aussi que Dieu, en parlant toujours des perdus, s'est même laissé trouver par ceux qui ne le cherchaient même pas, si nous restons dans ce contexte. Nous voyons qu'Ésaïe disait, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » En parlant de nous, en parlant des païens. Ce que je vous ai lu, Ésaïe 65, verset 1. Mais où l'Esprit veut en venir avec tout ça, c'est que, par rapport au salut, il y a pour certaines personnes où Dieu les appelle, où Dieu se laisse trouver par eux sans qu'il le cherche. Et pourquoi c'est comme ça? Ça l'appartient à notre Père. Ça ne nous appartient pas. Certaines personnes ne le cherchent pas. Dieu se présente à eux et se laisse trouver sans même qu'ils le cherchent. Certaines autres personnes le cherchent. et ils doivent tâtonner avant que Dieu se laisse trouver. Pensez-vous que ça s'applique seulement pour le salut? Moi, je peux vous dire que non. Lorsque nous regardons selon les Écritures, Dieu peut faire la même chose dans chacune de nos vies chrétiennes. Dieu peut permettre que nous trouvions une chose, une réponse, peu importe, sans trop chercher, sans même chercher des fois. Comme que Dieu peut permettre, dans d'autres circonstances, que nous cherchions en tâtonnant jusqu'à ce qu'on trouve. Et Dieu promet une chose, c'est qu'il va nous permettre de trouver ce que l'on cherche. C'est une certitude. Laissons-nous diriger dans ces choses, frères et sœurs. Je vous invite à tourner dans un autre endroit. Nous allons aller dans 1 Samuel, chapitre 9. Nous allons y voir un exemple de cela. Faire ressortir un peu ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Dans 1 Samuel, chapitre 9. Vous y verrez une situation d'un futur roi, le roi Saül, mais qui n'était pas roi encore à cette époque. Nous verrons au travail de cette situation comment l'Esprit a dirigé les choses. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 de 1 Samuel, chapitre 9. Nous voyons que l'Esprit dit. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tissérar, fils de Bécora, fils d'Apillache, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Les ânes de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va, cherche les ânes. Par où les ânes sont partis, il ne le sait pas. C'est pour ça que son père, il dit, cherche les ânes. Va et cherche-les. Il passa vers la montagne, par la montagne d'Ephraïm, traversa le pays de Chalisha, sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ne les trouvèrent pas. Que voyons-nous? Ils tentonnaient. Que faisaient-ils? Par essais successifs, ils cherchaient à les trouver. Ils tentonnaient jusqu'à ce qu'ils trouvent les fameux ânes. Nous voyons qu'il est dit, au verset 5, ils étaient arrivés dans le pays de Tzuf. Lorsque Saûne, dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. » Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Nous allons arrêter là. Nous voyons qu'après avoir tâtonné pendant un peu de temps, sans trouver les fameux ânes, le serviteur a eu l'idée brillante de dire, « Allons voir l'homme de Dieu qui était Samuel à cette époque. » Lui, ce qu'il dit, ne manque pas d'arriver. Ça veut dire qu'il doit le savoir où ils sont. Il va nous montrer le chemin. Pourquoi, frères et sœurs, ont-ils dû chercher comme ça, tâtonné jusqu'à avoir cette idée? Pourquoi, parfois, Dieu permet-il qu'on tâtonne lorsqu'on cherche quelque chose avant de réussir à le trouver? Pour éliminer les doutes. C'est l'une des raisons. Nous voyons que si le serviteur aurait dit au départ à Samuel, « Allons dans telle ville, allons voir l'homme de Dieu. » Avant même d'avoir commencé à chercher. Pensons-nous que Samuel aurait été aussi convaincu. Peut-être pas. Le fait qu'il a cherché à l'entour, qu'il n'a pas trouvé et que la dernière option a été d'aller voir l'homme de Dieu, toutes les autres avaient été éliminées. Il s'était classé dans sa tête. On s'en va là et c'est ça. Pour des raisons qui regardent Dieu, oui, Dieu, parfois, frères et sœurs, peut nous laisser tâtonner un peu avant de trouver quelque chose. Que ce soit sa personne, que ce soit une question, peu importe ce qu'il y a dans nos vies, nous cherchons tous quelque chose à un moment ou à un autre. Dieu peut permettre qu'on le trouve rapidement. Dieu peut permettre parfois qu'on tâtonne. Mais tout va toujours dans le sens de sa volonté. Nous voyons qu'à cet endroit, dans ce que nous lisons, Dieu avait déjà préparé quelque chose, il y avait déjà quelque chose en vue. Nous voyons si nous sautons au verset 15. Parce que là, les hommes se sont en été vers la fameuse ville en question où l'homme de Dieu était. Or, un jour avant l'arrivée de Saûl, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu le loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Vous savez, frères et sœurs, lorsque Dieu permet qu'on tâtonne d'un côté et d'un autre, qu'on cherche et qu'on est déçu parce qu'on n'a pas encore trouvé et qu'on décide de continuer à chercher, Dieu permet qu'on aille chercher des choses. Il y a des choses à aller chercher au travers de cela. Mais ayons une certitude, c'est que Dieu dirige toutes ces choses-là. parfois on se demande si Dieu voit vraiment qu'on s'en va, je suis dans le vent, je suis dans le champ moi-là ou si je m'en vais à la bonne place. On peut se poser cette question-là dans certaines circonstances. Est-ce que je fais la bonne chose ou sinon si je m'en vais carrément de travers. Quand on se demande ça, c'est probablement parce qu'on tâtonne. On ne sait pas, on cherche, on essaie de trouver ce qui est le mieux. nous voyons frères et sœurs au travers de cet exemple que Saül ne savait pas pantoute où il s'en allait avec ça. Il cherchait. La dernière option a été d'aller voir l'homme de Dieu mais que Dieu lui qui était au-dessus de toute cette situation voulait amener Saül à cet endroit précis pour que Samuel puisse loindre comme roi et le reconnaître. Il est grand frère et sœur de voir comment que nous ne voyons pas les choses, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous pensons savoir ce qui est devant nous et souvent nous ne savons pas grand chose. On s'en va un peu par essais et erreurs parfois, essayant de trouver la meilleure chose à faire dans telle et telle circonstance. Mais Dieu lui qui est au-dessus de tout cela dirige. Et parfois on ne s'en aperçoit pas on pense qu'on est dans le champ mais Dieu dirige tout de même les choses et les circonstances. Il nous amène vers un endroit précis lorsqu'on le cherche comme de raison lorsqu'on cherche sa volonté première. On voit ici pour terminer cet exemple qu'au verset 20 nous voyons que Saül se met en peine de ses fameuses années après qu'il y ait tout révélé cela. Et voici ce que Samuel lui dit parce que Samuel lui a révélé que l'Éternel l'avait choisi et tout. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a trois jours. Ça faisait trois jours qu'ils cherchaient d'un bord puis de l'autre pour les trouver. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a trois jours car elles sont retrouvées. Nous allons arrêter là. Frère et soeur, Dieu peut régler bien des situations, bien des choses qui peuvent nous inquiéter quand nous cherchons et que nous tâtonnons d'un bord puis de l'autre pour essayer de trouver ce qu'on doit faire. Ayons cette foi frère et soeur que Dieu garde la chose, que Dieu veille sur ces choses. Nous voyons que David nous disait dans les psaumes « L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. » C'est une certitude. David a dit ça comme un point très précis. Psaume 118 verset 27. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. On voit, frère et soeur, que l'ami de Job, Bildad, lui a dit quelque chose lorsqu'il voyait dans quelle noirceur était Job. Il pensait l'aider au travers de ça, mais ces paroles, comme nous le savons, il y a certaines paroles que les amis de Job ont dit qui sont très vraies, qui sont pesantes, qui sont très vraies. Voici ce qu'il lui a dit. « Mais toi, » disait-il à Job, « si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi. » Que c'est donc vrai ça. Job chapitre 8, vous voyez ça, verset 5 et verset 6. « Si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, il veillera sur toi. » Que oui, parfois, frère et soeur, Dieu permet que l'on cherche. Il permet que l'on t'atonne parce qu'on ne trouve pas immédiatement ce qu'on doit faire. La réponse à nos questions. Peu importe. Mais si notre cœur est droit, si nous désirons la volonté du Seigneur, Dieu va permettre que l'on puisse trouver. Et Dieu va veiller sur ces noirceurs-là, sur ces tâtonnages-là où on ne sait pas si on s'en va au bon endroit. Dieu va veiller sur ces choses-là. Si vous voulez avoir une lecture pendant la semaine, je vous exhorte à aller lire dans les juges, chapitre 18, verset 1 au verset 29. Vous y verrez une situation, la tribu de Dan dans l'époque des juges où après que Josué était mort, cette tribu-là était la seule qui n'avait pas encore eu de territoire en partage, qui ne savait pas quoi faire. Ils sont partis de quelque part et ils ont cherché un territoire. Et après maintes choses, ils ont réussi à le trouver. Mais pour aller voir toutes ces choses-là, dans Jus, chapitre 18, verset 1 au verset 29. Mais en chemin, il y a une parole intéressante que j'ai prise en note que l'Esprit voulait que je donne. En chemin, ils ont rencontré un prêtre et lui ont demandé de leur révéler la volonté de l'Éternel sur leur voyage. Et voici ce qu'il leur a dit. Et le prêtre leur répondit, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » Voyez ça dans Jus, chapitre 18, le verset 6. Mes frères et sœurs, l'Esprit veut nous dire ce matin, « Allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. » La quête que vous avez et ce que vous cherchez, même si peut-être vous tâtonnez depuis un certain temps ou peu de temps, ayez cette assurance. Ne vous inquiétez pas du reste. Vous êtes sous le regard de l'Éternel. Allons voir un autre exemple. Parce que nous devons comprendre aussi qu'est-ce que ça implique. On a vu que quand on cherche, on tâtonne. C'est inévitable. On ne sait pas où trouver. On va aller d'un bas, on va aller de l'autre, on va renouveler les essais, on va observer, on va dire non, ça ne peut pas être là à cause de telle chose. J'ai observé, j'ai vu, j'ai expérimenté. Non, ce n'est pas ça, on s'en va ailleurs. Mais qu'est-ce que ça implique, ça, frère, ça? Ça implique quelque chose. Je vous invite à tourner dans Genèse, chapitre 16. Nous allons voir un exemple, celui d'Abraham et nous verrons ce qu'implique tâtonner. Ça implique quelque chose. Pour vous mettre dans le contexte, Abraham était parti du lieu où il habitait parce que l'Éternel l'avait appelé. Il a dit, va-t'en dans le lieu que je vais te montrer. Abraham comme un nomade est parti vers ce lieu ne sachant pas où il allait. Dieu le dirigeait en cours de route. Dieu lui avait fait des promesses, une terre, une possession, mais aussi une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Et nous voyons que la Bible nous dit qu'Abraham a cru à Dieu et cela lui a été imputé à justice. Il a eu confiance dans les promesses que Dieu lui donnait. Nous voyons au verset précédent que Dieu avait même été jusqu'à faire alliance avec lui comme à l'époque les hommes faisaient l'alliance entre eux. Vous voyez ça dans Genèse chapitre 15. Je n'irai pas dans toutes ces choses. Nous voyons qu'Abraham et sa femme Sarah avaient tous deux la foi dans les promesses de Dieu. Mais comment cette promesse allait-elle se réaliser? Parce que Dieu avait dit à Abraham qu'il ferait sortir de ses entrailles, de ses reins à lui, une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. Comment cela va-t-il se faire? Nous voyons dans Genèse chapitre 16 Sarah ou Sarahï avant d'être appelée Sarah, femme d'Abraham ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar et Sarahï dit à Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile. Viens je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarahï alors Sarahï femme d'Abraham prit Agar l'égyptienne sa servante et la donna pour femme à Abraham son mari après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que l'abîme nous dit frères et sœurs? C'est qu'ils cherchaient la promesse de Dieu. Ils avaient foi en cette promesse et cherchaient l'accomplissement de celle-ci. Nous voyons que Sarahï ne savait pas comment cette promesse allait se réaliser quand elle dit peut-être je vais donner ma servante pour femme j'ai pas eu encore d'enfant je vais donner ma servante pour femme c'est peut-être comme ça que l'éternel va nous répondre peut-être aurais-je par elle des enfants et nous voyons que la chose s'est faite et que Ismaël est né mais lorsque nous regardons la situation nous voyons quoi? que ce n'était pas Ismaël le fils de la promesse lorsque nous regardons au chapitre 17 verset 15 nous y voyons ceci Dieu s'est révélé à Abraham un peu plus tard et Dieu lui a vraiment montré sa volonté Dieu dit à Abraham tu ne donneras plus à Sarahï ta femme le nom de Sarahï mais le nom de Sarah je la bénirai et je te donnerai d'elle voyez-vous qu'il le dit cette fois-ci si vous scrutez auparavant Dieu ne dit pas qu'il donnerait à Abraham des enfants de Sarah il a dit à Abraham qu'il ferait sortir une postérité de ses reins Abraham savait plutôt comment ça allait se passer Sarah non plus ils ont essayé cela parce qu'ils croyaient que par cela ils réussiraient que c'était comme ça que les choses allaient aller qu'est-ce que Dieu confirme Abraham c'est pas comme ça que j'avais prévu la chose ce n'est pas ça ma volonté ce que je t'ai promis sortira de ta femme première de la femme de ta jeunesse de Sarah je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils je la bénirai et elle deviendra des nations des rois des peuples sortiront d'elle que voyons-nous verset 17 nous voyons qu'Abraham a réalisé que la tentative qu'il a fait première avec la femme avec Agar n'était pas la volonté de Dieu il a pensé à Ismaël et il a dit Abraham tomba sur sa face un peu plus loin excusez-moi il rit en son coeur naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfantera-t-elle Abraham dit à Dieu ô qui Ismaël vive devant ta face il se rendait compte c'est pas Ismaël qu'est-ce que tu vas faire avec Ismaël mon Dieu je te supplie de le bénir lui aussi nous voyons que Dieu lui a promis qu'il bénira aussi Ismaël mais qu'est-ce que l'esprit veut nous faire retirer frères et soeurs de cette situation qu'ont-ils fait ici ils ont tâtonné ils ont essayé et ils se sont rendu compte que ce n'était pas cela ce n'était pas de cette façon que Dieu allait bénir que Dieu allait répondre à ce qu'il leur avait promis ils ont tâtonné ils se sont rendu compte qu'ils avaient commis une erreur que ce n'était pas de cette façon-là que Dieu allait faire la chose qu'est-ce que ça implique frères et soeurs de chercher les promesses de Dieu de chercher quelque chose et de tâtonner ça implique qu'on va faire des erreurs ça implique que ça ne veut pas dire qu'on va réussir du premier coup qu'on va trouver tout de suite et que ça va être tout de suite la bonne chose on peut essayer quelque chose puis on va se rendre compte que ce n'était pas ça ce n'était pas ça qu'on doit faire comme dans cet exemple-ci nous voyons toute la situation que ça a engendré Agar s'est mis à mépriser sa maîtresse la femme d'Abraham elle s'est mis à la mépriser parce qu'elle était enceinte puis l'autre elle ne l'était pas si vous voulez le lire pendant la semaine vous pourrez voir dans Genèse 21 verset 9 au verset 14 que lorsque Isaac est né Ismaël qui est un petit peu plus vieux a commencé à se moquer du fils à se moquer de Sarah et à se moquer d'Isaac de telle sorte que la chose était tellement envenimée que Sarah l'a dit à Abraham tu la renvoies tu la gardes plus tu la renvoies puis Dieu lui a dit à Abraham il dit écoute ta femme c'est ça il faut que tu fasses et nous voyons dans Genèse 21 qu'Abraham a renvoyé Agar avec son fils Dieu l'a béni quand même nous ne voyons pas nulle part dans les écritures que Dieu a réprimandé Abraham pour ça nulle part mais nous voyons quoi que cette situation a engendré des conséquences et que ces conséquences nous révèlent quoi d'après l'expérience et l'observation qu'on peut en tirer ce n'était pas la bonne chose ils n'ont pas fait la bonne chose à ce moment là ils ont tâtonné ils ont expérimenté et ils se sont trompés mais Dieu ne les a pas réprimandés pour cela vous savez lorsque Dieu parfois permet qu'on cherche qu'on tâtonne qu'on on ne sait pas quoi faire Dieu est conscient frère et soeur qu'on va se tromper Dieu est conscient qu'on va peut-être faire des erreurs au travers de ces choses nous avons des choses à apprendre Dieu peut parfois permettre qu'on fasse certaines erreurs il peut le laisser il peut le laisser faire parce que nous avons quelque chose à en tirer mais Dieu contrôle toutes ces choses là vous savez Dieu ne permettra pas que ces erreurs là nous égarent complètement Dieu va permettre qu'on en retire quelque chose mais il peut arriver qu'on se trompe tâtonné ça implique ça nous le voyons au travers de cet exemple nous voyons que comme je vous ai mentionné Dieu n'a pas blâmé Abraham pour cela mais pas du tout voyons même jusqu'où un prophète va en parlant de cela en parlant de cette situation en parlant d'Abraham et de ce qu'il a fait il y a un prophète qui relève quelque chose pour mentionner dans cela le prophète Malachi vous n'avez pas besoin d'y tourner mais dans la parole que je vais vous lire vous allez voir comment il parle d'Abraham nous voyons le prophète Malachi dit en parlant au peuple d'Israël et vous dites pourquoi parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse parce que le peuple s'était égaré au moment de Malachi excusez-moi de tomber encore dans une autre situation mais vous allez voir comment l'esprit veut tout ramener ça ensemble le prophète Malachi parlait au peuple qui encore s'était égaré loin de Dieu et il réprimandait au nom de l'éternel il réprimandait le peuple sur certains points et vous dites pourquoi parce que l'éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance Dieu parlait de lui-même qu'est-ce qu'il disait au peuple je suis la femme de ta jeunesse et toi tu m'as été infidèle parce que tu es allé vers les idoles tu n'es pas demeuré vers la femme de ta jeunesse tu es allé vers une autre en parlant des idoles des autres dieux et il dit par la suite nul n'a fait cela avec un reste de bon sens un seul l'a fait un seul homme a été vers une autre femme que la femme de sa jeunesse et pourquoi disait-il parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise de qui parle Malachie il parle d'Abraham pour l'étudier si vous le voulez dans Malachie chapitre 2 verset 14 et verset 15 en parlant d'Abraham il dit il y en a un seul il dit qu'il a été vers une autre femme que la femme de ta jeunesse puis il dit pourquoi il a fait ça parce qu'il cherchait la postérité qui lui avait été promise pourquoi Dieu pourquoi Abraham a-t-il essayé cela et Sarah a-t-il essayé de cette façon d'accomplir la volonté de Dieu en prenant Agar en amenant Agar pour faire Abraham à la place parce qu'il cherchait la volonté de Dieu il cherchait la promesse frères et sœurs ils ont oui ils ont failli oui ce n'était pas la bonne chose à faire Dieu leur a révélé Dieu ne l'a pas réprimandé pour cela mais nous voyons que oui si Dieu permet qu'on t'âtonne ça veut dire qu'on va parfois se tromper et Dieu le sait Dieu n'a pas réprimandé Abraham pour cela est-ce que sa tentative à Abraham a été un manque de foi tournons dans Romains chapitre 4 pour aller voir autre chose est-ce que de la façon qu'Abraham a agi est-ce que ça l'a manifesté un manque de foi est-ce que le fait que de se tromper quand on cherche quelque chose on tâtonne on se trompe on ne fait pas la bonne chose qu'est-ce que ça manifeste ça est-ce que c'est un manque de foi pourrait se poser cette question là parce qu'il y en a qui pensent que si on a la foi ça aurait été supposé le marché du premier coup il y en a qui pensent ça on voit qu'à propos d'Abraham voici ce que l'apôtre Paul disait dans les Libros Romains chapitre 4 partir du verset 18 au verset 22 en parlant d'Abraham il dit espérant contre toute espérance il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit telle cela ta postérité et sans faiblir dans la foi il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir vous ne voyez pas dans toutes ces choses une seule réprimante de la part de Dieu qu'est-ce que vous voyez plutôt par la bouche de l'apôtre Paul que l'essai d'Abraham était un acte de foi il avait tellement foi en ce que Dieu allait faire mais ne savait juste pas comment Dieu allait le faire qu'il a tâtonné il a essayé des choses oui c'est trompé ce n'était pas un manque de foi il désirait tellement la bénédiction il la voulait Dieu ne l'a pas réprimandé pour cela ça a amené certaines conséquences certes la parole nous dit qu'à propos de Sarah Sarah elle qu'est-ce qu'elle a fait c'est elle qui a demandé à Abraham de prendre sa servante pour femme est-ce que c'était un manque de foi ça de sa part pas de ce que les écritures nous disent les écritures nous disent que c'est par la foi que Sarah elle-même malgré son âge avanté fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse voyez ça dans Hébreu chapitre 11 verset 11 l'un comme l'autre avait la foi l'un comme l'autre ne savait pas comment Dieu allait faire la chose ils ont tâtonné ils ont cherché ils se sont trompés Dieu a rectifié la chose Dieu s'est révélé à eux Dieu leur a montré sans volonté et ensuite les choses ont procédé comme Dieu le désirait vous savez frère et soeur si les choses ne vont pas toujours comme on le pense si nous cherchons et que par de multiples essais nous n'avons pas encore trouvé on a peut-être pensé avoir trouvé quelque chose mais on n'a pas trouvé encore et on continue à chercher ce n'est pas un manque de foi frère et soeur parce que lorsqu'on tâtonne lorsqu'on fait des efforts ça manifeste quoi ? ça manifeste qu'on le veut ça manifeste qu'on a le désir d'être béni on a le désir de trouver et ces efforts-là le manifestent et ça c'est un acte de foi vous savez qu'est-ce que l'apôtre Paul disait dans notre introduction il a dit qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver lorsque nous nous efforçons de trouver quelque chose nous allons y mettre les efforts que ce soit moral que ce soit physique peu importe et ça peut arriver qu'on ne trouve pas du premier coup ça peut arriver même qu'on fasse des erreurs mais si on a foi parce qu'on veut trouver la chose même malgré les erreurs ce n'est pas un manque de foi le fait qu'on fait des erreurs ça peut arriver dans une vie chrétienne il peut en arriver des erreurs on voit que lorsqu'on revient à ceux qui sont perdus quand ils se cherchent quand ils cherchent Dieu oui ils peuvent parfois échouer dans une autre religion ils peuvent parfois échouer dans quelque chose qui ne les convient pas et oui il y a certaines choses qui vont arriver à l'entour de ça ils vont se rendre compte que ce n'est pas ça ils vont aller ailleurs c'était une erreur mais au travers de ça Dieu va avoir quand même permis qu'il récolte quelque chose une compréhension un apprentissage quelconque et au travers de toutes ces choses-là Dieu se laissera trouver et c'est la même chose dans nos vies peu importe la situation Dieu finit toujours par se laisser trouver Dieu finit toujours par permettre que nous ayons la bénédiction si nous la cherchons et si nous la cherchons avec persévérance avec des efforts en s'efforçant qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire qu'on peut parfois tâtonner on peut parfois essayer avant de trouver si vous voulez lire pendant la semaine un autre exemple de cela 1 Samuel 21 verset 10 au verset 15 vous verrez que David lorsqu'il a fui devant Saül ne savait pas pantoute où qu'il devait s'en aller on l'a vu un peu dernièrement il est allé dans un endroit où il adorait Dieu il est allé chercher du pain les fameux pains de proposition parce qu'il avait faim on l'a vu dans un message mais par après où c'est qu'il s'est dirigé? il ne savait pas il est allé vers un peuple païen le roi de Gat puis il s'est rendu compte qu'il n'était pas le bienvenu là pantoute puis il a fallu qu'il agisse comme s'il était fou pour réussir à se sauver de cette situation-là puis quand il s'est sauvé de là bien il s'est rendu compte que quoi? il a tâtonné il ne savait pas quoi faire il a essayé ça ça n'a pas marché pantoute Dieu l'a délivré il s'en est retourné nous en allons vers la conclusion allons lire une dernière chose dans le psaume 34 avant de conclure ce que l'esprit voulait nous donner ce matin dans le psaume chapitre 34 c'est le psaume que David a composé lorsque justement il a vécu cette situation-là que je vous ai invité à aller voir pendant la semaine dans 1 Samuel 21 lorsque il a vécu cette situation-là il a écrit un psaume après que Dieu l'ait délivré de cette situation-là dans laquelle il s'était lui-même mis parce qu'il cherchait il tâtonnait il cherchait quoi faire on voit dans le psaume 34 si nous commençons du verset 5 au verset 7 il dit j'ai cherché l'éternel les justes c'est qui frères et sœurs ce sont ceux qui s'efforcent de faire la volonté de Dieu à chaque jour ceux qui marchent dans la sanctification de l'esprit ceux-là selon la parole sont appelés justes premièrement justes parce qu'ils sont sauvés régénérés lavés par le sang de Christ premièrement c'est pas à cause de nous qu'on est juste à cause de Christ mais en marchant dans la justice de Christ nous sommes considérés aussi justes tout au long de notre vie même si parfois on manque lorsque nous nous efforçons de faire la volonté du Seigneur de rechercher ses voies à lui oui on va tâtonner si bon oui on saura pas toujours on saura pas toujours quoi faire on a des projets on sait pas par où commencer on sait pas comment ça va se terminer on a des questions on a pas de réponses on fait des recherches peu importe la parole nous dit que même si on se trompe Dieu va permettre la délivrance Dieu va permettre que ces situations-là il va les ramener pour sa gloire si Dieu permet qu'on tâtonne Dieu va diriger toute chose s'il voudrait qu'on le sache là il nous le dirait tout de suite Dieu peut permettre parfois de se laisser chercher avant de se laisser trouver Dieu peut nous laisser chercher nous voyons qu'il est dit l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs quand les justes crient l'éternel entend il les délivre de toute leur détresse l'éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours c'était ce que l'esprit voulait nous donner ce matin frère et soeur peut-être est-ce sorti de ma bouche de façon peut-être mêlée je m'en excuse quand Dieu donne des choses où je ne vois même pas moi-même où il s'en va oui parfois ça peut sortir un petit peu croche c'est difficile de dire des choses quand on ne sait pas j'essaie de me laisser diriger par l'esprit dans ces choses mais Dieu voulait parler de cela ce matin de ce processus que l'apôtre Paul a parlé aux grecs aux athéniens que oui Dieu a voulu qu'on le cherche et que oui parfois on doit tâtonner en s'efforçant de trouver et tout ce que ça implique c'est ce que Dieu nous a révélé tout ce que ça impliquait cela chercher à répétition que parfois on peut se tromper ça ne sera pas du premier coup on doit persévérer dans ses recherches ça démontre qu'on a la foi en les promesses de Dieu si on ne persévérerait pas ça démontrait quoi qu'on n'a pas la foi parce qu'on l'a on va continuer à chercher peu importe ce que c'est et oui on peut se tromper on continue Dieu veille sur toutes ces choses pour conclure ce que l'esprit voulait nous donner je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 7 dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 nous allons conclure avec cela verset 7 et verset 8 dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 nous nous voyons le Seigneur faire une grande déclaration merveilleuse promesse demandez et l'on vous donnera cherchez et vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira car quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe c'est une déclaration formelle frère et soeur de la part de notre Seigneur mais que peut-il arriver en cours de choses on peut peut-être qu'on doit peut-être qu'on devra tâtonner gardons foi en Dieu l'éternel veille sur toutes ces choses Dieu dirige notre sentier il nous éclairera autant convenable rendons gloire à Dieu pour toutes choses et gardons la foi en lui en toutes choses aussi s'il y a